bonjour mes amis ballons j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme que vous passez un bon week-end malgré ce temps grisâtre mais on n'y voit rien nous sommes en automne alors j'espère que vous êtes en forme surtout et que vous prenez soin de vous bien sûr alors on va faire le tirage général pour novembre 2020 parce que je me suis trompée je suis désolée sur les autres vidéos je sais que sur les gémeaux je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2010 mais je n'en sais rien du tout c'était peut-être un petit message peut-être aux personnes pour se remémorer de ce qui s'était passé en novembre 2010 je sais que ce n'est pas facile mais il ya peut-être quelque chose qui est relié à novembre 2010 pour pour ces personnes je sais que pour les gémeaux j'ai fait l'erreur c'est peut-être pas une erreur voilà donc c'est à réfléchir voilà c'était une petite parenthèse voilà donc là je me suis bien branché sur novembre 2020 et donc ça reste un tirage général ça va pas parler à tout le monde donc si il n'y a pas de message pour vous je vous invite à écouter votre signe ascendant ou et votre signe lunaire pardon alors on me demande souvent comment on calcule le signe lunaire écoutez vous allez sur internet vous vous tapez le calcul de mon signe lunaire et vous allez tomber sur à peu près les mêmes les mêmes sites que le calcul de l'ascendant et vous aurez très vite votre signe lunaire c'est quoi ça correspond à quoi la lune si lunaire c'est vos émotions la lune c'est ce sont les émotions donc dans le signe où elle va se trouver cette lune elle va réagir inconsciemment 1 si vous voulez avec cette influence de ce signe tout simplement voilà donc mes amis balance ça reste bien un général bien sûr si vous souhaitez plus de choses personnelles vous me contactez il ya ma vie de mon mail sous la vidéo et mon numéro de téléphone n'hésitez pas à laisser un message je vous rappellerai pour qu'on convienne d'un rendez vous voilà alors on en attaque pour vous mes petites balances alors c'est pas méchant ce que je dis mes petites balances parce que je sais que parfois ça énerve certaines personnes c'est c'est plutôt un petit petit mot gentil amical voilà donc il faut pas faut pas prendre ça à la lettre voilà ok on y va pour vous mes chers balances on y va alors j'ai tiré trois cartes dans l'oracle des mandalas d'énergie et la première première carte qui est sorti tout cas il ya beaucoup de roses regardez il y en a trois et beaucoup de roses un peu de jaune dans celle ci qui est sorti alors la première consacre ta maison il ya beaucoup de balances qui vont se concentrer sur leur foyer sur leurs enfants ou leurs petits enfants mais aussi alors intérieurs leur enfant intérieur leur construction intérieure alors consacre ta maison ta maison et le miroir de ton être soigne l'âme de ton foyer bénis le et faisant un lieu d'amour de repos et de sécurité pour toi moi pour moi il ya beaucoup de dames balance même de monsieur balance qui vont beaucoup plus écouter leur intuition leur envie leur coeur 1 c'est vrai que pour certaines personnes on va voir il va peut-être y avoir des petites transformations dans la maison un décoration des travaux des choses comme ça mais vous allez plus à l'écoute de vous même moi c'est ce que je ressens d'accord après c'était soit la deuxième carte soit doux et patient beaucoup de roses beaucoup d'amour mes amis beaucoup d'amour et vous voyez un petit peu de bleu là l'amour apaise votre coeur et votre âme sois doux et délicat envers toi et de la compassion pour toi même était semblable tu n'as pas à être parfait mais tout est au contraire légitime tel qu'il est faut vous allez vraiment vraiment c'est ce que je ressens être beaucoup plus doux avec vous même beaucoup plus patient beaucoup plus je dirais même que dans votre communication avec autrui vous allez être beaucoup plus doux ce que vous pouvez être crachin quand même les balances 1 avec vous même mais aussi avec les autres je vois plus dans l'écoute je vous je vous ressens plus vous exprimer plus avec plus de douceur aussi moi c'est ce que je ressens ouais il ya beaucoup d'amour ça c'est sûr beaucoup d'amour dans la maison beaucoup d'amour avec les enfants nous les petits enfants on va se consacrer peut-être un enfant ou un petit enfant 1 voilà c'est ce que je ressens si on va voir et la troisième c'est soit authentique 1 dans chaque relation soit honnête vis-à-vis de toi même assume ta personnalité des décisions reste fidèle à toi même et à tes convictions et n'obéit qu'à ton fort intérieur soit toi même car tu es unique il va falloir que vous ne soyez pas influencé par quiconque mes petites balances vraiment vraiment soyez à l'écoute de vos intuitions parce qu'il ya beaucoup de choses que vous avez perçu ou que vous allez encore percevoir vous ressentez mais vous ne voulez pas voir me dit il faut enlever le bandeau qui est sur vos yeux voilà j'ai eu le message là je sais pas bon allez on va continuer on va faire le tirage mes amis avec l'oracle du messager il est très joli ce cet oracle aussi parce qu'on me demande quels sont les oracles que j'utilise donc je vous montre voilà allez on y va pour vous mes petites balances pour le mois de novembre ascendant balance et lunaire en balance alors qu'est ce qu'on vous dit pour le mois de novembre pour vous mes balances tiens prêtez attention aux messagers et aux messages à vos ressentis voyez il ya beaucoup de bleu plus vous ressent plus vous êtes vous serez à l'écoute de vos intrus intuitions ah j'arrive pas parler plus vous vous serez apaisé et elle a un petit oiseau là sur l'épaule il ya des messages il ya des nouvelles regardez elle a une pierre bleue elle a une pierre au niveau du troisième oeil c'est que votre troisième oeil s'ouvre vous ressentez vous voyez des choses aussi vous avez vu ouais alors pour les balances ascendant balance c'est pas en ce moment je suis plutôt lente c'est pas pourquoi c'est pas grave mes amis en tout cas elles veulent tout parler pour vous pour les balances ascendant balance signe lunaire en balance voyez il me dit stimuler votre perception mais comment faut-il faire des gens l'écoutant en ouvrant votre coeur en faisant des méditations je les balades dans la nature voyez révéler votre vérité tout à l'heure on avait la carte soit authentique n'écouté que votre coeur n'écouté que votre coeur et soit et on vous demande d'être un petit peu patient là pour régler certaines choses parce que vous attendez peut-être des nouvelles ben ça va tarder un petit peu arriver il y en a qui arrive mais il faudra encore patienter on voit que vous observez où il ya quelqu'un qui vous observe faites attention c'est quelqu'un d'assez rusé et qui pourrait essayer de vous endormir ou de vous manipuler donc non on a dit non rester sur vos positions que deux deviennent un il ya une belle rencontre sentimentale mes amis parce que vous savez je ressens qui ça va être un mois de novembre où il ya énormément d'amour alors par une rencontre sentimentale moi c'est ce que je ressens mais il ya un couple tendez ouais on voit bien qu'il ya un couple là là il ya la dame dans les j'arrive pas il ya le monsieur est une belle rencontre sentimentale mes amis comme il ya beaucoup de roses dans ces cartes énergétiques un des demandes à d'énergie il ya une belle rencontre pour vous mais aussi de l'amour pour les pour les couples mais soyez vigilants parce que peut-être que certaines balances ont avec quelqu'un qui est peut-être un petit peu manipulateur voyez et vous pouvez vous sentir bloqué par cette personne ouais me dit que vous vous savez au fond de vous dans votre coeur vous le savez vous sentez vous avez des informations vous savez des informations mais pour certaines balances vous avez encore un bandeau sur les yeux non il ya un nouveau jour qui se lève à mes amis et on me dit de prendre courage et vous allez avoir l'énergie et la force ce que vous allez avoir des bonnes nouvelles là on me dit de prendre de prendre soin de tout ce que vous aimez et c'est beaucoup la famille vos enfants vos petits enfants mais aussi vous même il ya des choses qui vont vraiment bouger qui vont se transformer il faut y croire oh c'est un besoin une nécessité peut-être pour vous ben d'aller dans de vous rattacher à la nature vous voyez il ya un arbre voyez des plantes il ya des animaux justement pour recevoir des des messages c'est beau ou pour vous recentrer pour vous rééquilibrer pour réaligner vos chakras très beau alors on va prendre l'oracle du pavé d'or je vous montre le chemin du pavé d'or allez on y va celui-là est très joli mes amis balance ascendant balance signe lunaire en balance ouais il ya eu des obstacles on voit la montagne de jade il ya des obstacles a peut-être des choses que vous attendez c'était long mais vous allez bientôt tourner le dos à vos obstacles à vos problèmes gardez espoir mes amis les balances il ya beaucoup de sensualité il ya beaucoup vous allez faire ressortir énormément votre féminité mesdames balance ouais c'est ce que je ressens pour les monsieur balance c'est peut-être votre sensibilité votre intuition qui va t'éguiser les ailes de lumière mes amis n'ayez pas peur de déployer vos ailes et de montrer qui vous êtes et de briller il ya vraiment des balances qui vont changer beaucoup de choses en elle et en eux dans votre élégance l'élégance extérieur mais l'élégance de votre coeur les une certaine élégance aussi dans la façon de s'exprimer et ben donc avec tout ça si vous n'attirez pas l'amour c'est beau pour les balances ascendant balance au l'amour inconditionnel je vous ai dit il ya une très belle rencontre sentimentale pour les célibataires pour les couples il ya eu peut-être des obstacles a peut-être eu des des choses un petit peu difficiles à traverser un pour certains certaines balances qui sont en couple mais moi je sens que vous allez peut-être redécouvrir votre femme ou vous madame balance vous allez vous redécouvrir parce que il y a des changements de d'attitude il y aura plus de douceur plus de film féminité plus de sensualité un moi c'est ce que je ressens mais restez sur vos positions d'accord ok là tu tiens tu vois on se réunifie tu vois et on prend un certain envol pour certaines balances il ya des choses peut-être que vous avez dans la tête de concrétiser un projet à l'extérieur ou de se réaliser personnellement et vous manquez peut-être encore d'information mais ça va venir vous avez la chance avec vous mes amis c'est très beau vous avez la chance mais on me dit de de rester discrète parce qu'il ya peut-être quelqu'un qui va essayer de savoir un petit peu vos projets ou peut-être votre savoir attention parce que cette personne pourrait vous piquer votre votre idée il ya eu beaucoup de remise en question pour certaines balances ça n'a pas été facile peut-être ces dernières semaines il ya encore une remise en question peut-être sentimentale ou professionnelle au ya un océan d'amour il ya vraiment beaucoup de douceur beaucoup de calme beaucoup de paix c'est ce que je ressens moi c'est ce que je ressens avec votre signe il ya eu un grand nettoyage un grand ménage et il y en a encore peut-être encore à faire parce que moi ce que je ressens dans votre intuition vous avez quand même coupé avec beaucoup de choses qui étaient toxiques mais vous regardez il ya la carte de l'intuition vous allez recevoir beaucoup de messages à mes amis et beaucoup d'émotions sentimentales regardez c'est juste sur cette carte un océan d'amour et beaucoup d'émotions beaucoup de sensualité je suis un tout vous allez retrouver votre liberté parce qu'il ya quand même des choses qui étaient emprisonnantes là dans votre vie soit une personne ou une situation allez on va regarder avec l'oracle des rebelles sacrés pour vous mes amis c'est beau allez on se dépêche parce que j'aurais faire le télémat le normand pour vous mais balance pour les balances ça sent dans balance il ya beaucoup de beaucoup de d'inspiration il ya beaucoup de aussi la créativité vous allez peut-être toucher votre enfant intérieur pour plus vous occuper d'un enfant pour jouer avec lui ou avec elle vous allez être inspiré aussi indirectement donc je voulais dire beaucoup d'intuition il ya de la créativité pour certains et certaines au niveau professionnel mais surtout garder le silence parce qu'il ya des gars quand même des personnes qui m'inqui gravitent autour de vous et qui sont assez curieux et il savait faire sa manipuler pour savoir un petit peu ce que vous mijoter donc soyez prudents à contre courant parfois il faut oui nager à contre courant pour obtenir et aller jusqu'à ses objectifs moi on me dit que vous êtes beaucoup endormi ou vous êtes très ou alors ouais il ya du calme il faut se réveiller me dit voilà c'est ce qu'on me dit au après la tempête voilà les cadeaux voilà le soleil voilà les cadeaux il ya quelque chose de l'univers vous voyez qui arrive là vers vous cette petite chouette elle va vous l'amener c'est un cadeau c'est une opportunité c'est un nouvel amour ouais au delà ce qui n'ont pas vous avez vous allez avoir des messages je voulais dit un mes amis balance on me dit d'être de rester lucide dans certaines situations surtout professionnelle et financière parce qu'il ya des balances qui se soucient énormément de leurs finances ça peut être par rapport à la justice en attendant une nouvelle vous allez avoir et là ça va être le déclic pour pouvoir avancer davantage et surtout ayez un peu de patience avant que ce problème de finances soit résolu ouais écoutez la vérité un soyez lucide et écoutez vous c'est ce qu'on me dit d'accord mais voyez une petite période de l'introspection de repos ou alors on a voulu se mettre dans sa coquille pour pas entendre pour pas voir bien on me dit de vous réveiller un ce que vous voulez vous veut alors voyez il suffit d'y croire mes amis bon on va voir avec le télémat de le normand si vous voulez bien c'est un très beau mois de novembre je le ressens vraiment très doux beaucoup d'amour faites attention à votre communication de ne pas dévoiler vos projets projets professionnels c'est ce que je ressens pour les balances ascendant balance 6 lunaires en balance pour le mois de novembre on beaucoup d'émotions beaucoup d'intuition beaucoup de sensibilité mais je comme je vous ai dit tout à l'heure vous allez vous vous pour relier à votre féminité à votre sensualité alors il ya des solutions il ya des des solutions qui arrivent vers vous d'accord peut-être au niveau professionnel parce qu'il ya des balances qui veulent peut-être qui sont ambitieuses ça c'est très bien qui attendait peut-être une promotion des choses comme ça il ya quand même une clé qui arrive un vous voyez qui vous ouvre une porte vers le soleil pour certaines balances monsieur ou madame il ya peut-être des choses que vous allez couper vous allez arrêter pour vous lancer dans une nouvelle activité il faut y aller doucement mais sûrement mais vous allez avoir des informations là je vois des nouvelles des nouvelles qui sont liées à la à l'administration d'accord et qui vont arrêter stopper une une situation peut-être de justice ou travail avec des papiers officiels mais ces papiers arrivent pour que vous soyez en toute sécurité moi c'est ce que je ressens il peut y avoir aussi des personnes des balances qui soit déménagé et là on peut avoir une belle opportunité il ya eu quand même un petit peu de stress et de fatigue faites attention parce que des personnes autour de vous là ça ça caquette ça parle t'as dit n'importe quoi il ya des accords qui vont être signés il peut y avoir aussi des papiers que vous recevez au niveau financier où on accepte quelque chose peut-être un prêt quelque chose ça se liait aux finances ou un nouveau contrat professionnel il ya eu quand même quelques turbulences vous avez été contrarié dans votre foyer pour certaines balances mais ça va se calmer ça va s'arrêter d'accord moi pour moi cette carte n'est pas négative c'est que vous êtes en pleine transformation mes amis balance il ya certaines balances qui arrivent à la croisée des chemins il ya des nouveaux choix à faire il y en a peut-être aussi je vous l'ai dit tout à l'heure qui vont déménager mais il ya aussi un nouveau chemin peut-être sentimental je ferai les tirages sentimentaux après métaroscope ouais voyez il ya une décision il ya une lettre qui arrive c'est officiel ça concerne la justice c'est une bonne nouvelle et ça concerne la justice alors pour certaines balances ça concernera aussi les enfants et d'autres de l'argent mais encore le foyer la maison moi je sens qu'il ya certaines balances qui veulent peut-être déménager ou acheter une maison avec avec leur amoureuse ou leur amoureux ou il ya des nouvelles qui vous qui arrivent là qui vont arrêter stopper qui vont vous permettre de vous ancrer tranquillement quelque part et ça va beaucoup vous apaiser aussi à l'intérieur de vous il ya un nouveau contrat de travail mais il ya aussi des papiers des papiers officiels concernant pour certaines balances un nouveau projet professionnel surtout taisez vous parce qu'il ya quelqu'un qui est rusé là qui essaye de savoir et qui vont qui va essayer de vous emboubiner pour avoir ces informations il ya énormément de contacts moi je sens qu'il ya beaucoup de balances qui ont envie de s'amuser qui ont envie de sortir ouais alors là pour certaines balances je sens que il ya peut-être une perte dans votre famille et ça ça a généré des petits conflits mais bon ne vous inquiétez pas il ya pour certaines balances il ya la santé l'énergie qui revient bon bon c'est plutôt des bonnes nouvelles mes amis allez on va faire celui ci le petit le normand allez on y va pour vous je vais en tirer cinq je sais pas on verra c'est mes guides qui me disent voyez il ya les enfants vous allez peut-être vous rapprocher d'un enfant faire plus de choses avec un enfant qui a besoin de communiquer avec vous de jouer il ya la lettre c je ne sais pas pourquoi et il ya la lettre b c'est ce que mes guides me disent bon vous me direz dans les commentaires d'accord mes petites balanches chérie je vous adore en tout cas je vous remercie beaucoup pour vos petits mots vos petits commentaires adorables avec vos petits coeurs j'adore moi je vous mets aussi des petits coeurs parce que je lis tous les commentaires bref alors bien sûr je peux pas répondre aux questions personnelles ça me prendrait beaucoup de temps mais si vous souhaitez donc une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter mes ballons sont très très sensibles très sensibles voyez il ya des bonnes nouvelles qui vous parviennent au niveau de la justice en tout cas vous voyez c'est officiel ça peut concerner la garde d'enfants mais c'est positif ouais je vous l'ai dit il ya pour les célibataires il ya vraiment de très belles rencontres sentimentales on verra ça dans les tirages sentimentaux après quand j'aurai terminé les taroscopes ouais alors vous êtes guidés et protégés mes amis sur des choses judiciaires sur la justice et ça va bientôt prendre fin à tout ça pour ceux et celles qui n'ont pas d'activité professionnelle qui cherchent un travail à un nouveau contrat grâce à une femme pour vous monsieur c'est grâce à une femme pour vous madame c'est grâce aussi à une femme et c'est la fin d'un cycle c'est la fin de vos soucis bien sûr c'est beau hein oh je suis contente pour vous votre tirage est très doux mes amis je ressens une énergie de douceur d'amour d'apaisement de solution c'est pas beau ça ça va plus être comme ça en tangue on est angoissé on sait pas où on va ben là ça s'éclaircit mes amis et cette croix ben vous allez la lâcher vous voyez on va s'en débarrasser de tout ça avec bien sûr il faut être raisonnable il y a des choses quand c'est administratif faut encore un petit peu attendre hein mais ça va se faire hein c'est beau écoutez mes amis mes amis mes amis oh madame balance ou monsieur balance vous allez rencontrer quelqu'un hein il y aura un mariage hein oh la la c'est beau oh c'est merveilleux vous voyez vous avez des nouvelles administratives c'était peut-être un petit peu bloqué ou quelqu'un bloqué ben écoutez mes amis hein c'était aussi pour vous apprendre vous transformer ou changer des choses en vous hein malheureusement mais vous allez vers le soleil vous atteignez votre but et vous allez savoir où vous allez regardez il y a des beaux papiers là des bonnes nouvelles pour vous écoutez mes amis on me dit portez du quartz rose en bracelet ou avec une pierre dans dans votre poche ou votre sac à main vous savez c'est pour l'amour bien sûr mais c'est aussi pour attirer la douceur la facilité oh c'est vraiment très doux c'est vraiment très beau vous allez avoir des coups de chance et il y a beaucoup de balances qui vont déménager qui vont partir peut-être par rapport à votre amoureuse ou votre amoureux et ou pour le travail vous allez vraiment rencontrer quelqu'un de bien on verra ça dans les tirages sentimentaux mais vous avez un jeu allez on va regarder les petits dragons quel est le dragon qui va vous accompagner mes amis je suis très lente mais c'est pas grave parce que je me sens tellement bien avec vous vous avez le dragon vert beaucoup de guérison beaucoup d'espoir je vous le lis il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature voyez tout à l'heure je vous l'ai dit allez vous ressourcer dans la nature mes amis et regardez vous allez avoir les clés c'est peut-être en vous baladant en vous reliant en faisant une balade dans la forêt ou dans la campagne vous savez des fois on lâche des choses en marchant et peut-être en rentrant mais vous aurez une intuition elle sera bonne ça sera une solution excusez moi je sais pas pourquoi on appelle dimanche c'est un numéro je suis désolée d'habitude on appelle pas alors quel autre dragon va vous accompagner ma petite balance oh le dragon or blanc de la lyre regardez comme c'est joli il vous relie à la lumière christique la plus élevée développez votre chakra causal baignez dans la lumière christique de la neuvième dimension vous voyez tout à l'heure je vous ai dit vous êtes très branchés à l'univers et faites écouter vos intuitions et faites vos demandes à vos anges surtout c'est très beau voilà mes petites balances pour ce taroscope de novembre 2020 je répète bien novembre 2020 et prenez soin de vous soyez doux avec vous même d'accord et puis on se retrouve pour les tirages sentimentaux donc ça sera juste après ça va pas tarder ça sera début novembre en tout cas je vous souhaite un très bon dimanche je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous